... Valéry Giscard d'Estaing à Autun, le président doit se tenir à l'écart de l'agitation. Pologne, les syndicats lancent un ultimatum au gouvernement. André Giraud à Antenne 2, la France a en partie couvert son déficit pétrolier. Madame, Monsieur, bonsoir. Autun, Saône-et-Loire, c'est dans cette ville que le président de la République, Monsieur Giscard d'Estaing avait décidé aujourd'hui de prononcer un discours définissant les grands axes de la politique qu'il entend mener pour préserver l'avenir de la France, aussi bien sur le plan politique qu'économique. Le reportage de suite de notre envoyé spécial, Paul Amor. Valéry Giscard d'Estaing, accueilli avec beaucoup de chaleur par les habitants d'Autun, a choisi cette ville de Saône-et-Loire pour prononcer cet après-midi un très long discours, 24 feuillets dactylographiés près d'une heure, un discours important qui lui a permis de faire en quelque sorte le point sur l'état du monde, sur l'état de la France, sur l'avenir du pays et sur la fonction présidentielle. Pourquoi Autun ? Eh bien parce que cette ville moyenne représente, comme d'autres villes moyennes, la France profonde et qu'elle constitue aux yeux du chef de l'État un modèle de réussite économique et sociale, un modèle à suivre dans une France qui, a-t-il dit, travaille sérieusement. Cette France, comment la voyons-nous dans cet automne 1980 ? Comment la voyons-nous ? Comment la voyez-vous ? Une France présente dans le monde pour la sécurité et pour la paix. Un gouvernement qui gouverne, des Françaises et des Français qui travaillent sérieusement et parfois durement pour maintenir le présent et pour préparer l'avenir. Quant à lui, le président de la République s'occupe et se préoccupe des intérêts de la France. Il n'a pas d'autre tâche que d'essayer de garantir le présent et de préparer l'avenir de la France. C'est son rôle, conforme au mandat national que vous lui avez confié en France et notamment ici, à Autun. Préparer l'avenir, le président de la République a employé ces trois mots à plusieurs reprises pour bien montrer quel était son objectif. Un objectif qu'il compte poursuivre, malgré la crise économique que le monde traverse, la plus grave depuis les années 30, malgré l'ébullition politique en France. Une occasion pour le chef de l'État de définir son attitude dans le climat politique actuel. Écoutons-le. Il faut du temps pour préparer l'avenir. Et je vous dirais, en réponse à une question qu'on me pose parfois, quelle est la première leçon que vous tirez de l'exercice de vos fonctions ? La première leçon que je tire, c'est qu'il n'est jamais trop tôt pour préparer l'avenir. Et c'est au président de la République que la nation demande de se tenir à l'écart de l'agitation du moment pour préparer les jours à venir. Et c'est ce que je fais. Et le chef de l'État a défini trois directions, trois actions prioritaires, développer les secteurs qui marchent comme l'aéronautique et l'informatique, améliorer la formation professionnelle des jeunes, enfin faire de la recherche scientifique une priorité. Autant de conditions qui permettront de faire de cet avenir un avenir souriant, mais il y a une autre condition très importante pour le chef de l'État, la sécurité des Français. Oui, je le dis, je pense souvent, comme vous tous, au sort si injuste des victimes. La mère et sa fille, le convoyeur père de six enfants, le jeune agent de police, le gendarme qui servait à l'Élysée. Est-ce que la société n'a pas le devoir d'entendre aussi leur voix timide ? Notre police, notre gendarmerie, défendent courageusement et dignement la sécurité républicaine. Elles doivent être dotées des moyens matériels indispensables. Et le gouvernement y veille. Leur action sera conduite et soutenue avec toute la fermeté nécessaire. Et le gouvernement manifestera cette fermeté chaque fois qu'il le faudra et vis-à-vis de qui il le faudra. Fermeté donc à l'égard de ceux qui menacent la sécurité des Français, mais pas de fermeté aveugle pour autant. Valéry Giscard d'Estaing a insisté sur ce point. La sécurité, oui, mais dans la liberté. Pas question de tomber dans le piège qui serait de répondre aux attentats par la réduction des libertés. Voilà l'essentiel du message que le chef de l'État a voulu adresser aux Français. C'est un message fait de plusieurs mots-clés qui traduisent la politique du président. Sérénité, l'agitation politique ne l'atteint pas, il gouverne. Confiance, la France doit croire en elle-même, elle a les atouts nécessaires. Sécurité, sécurité à l'extérieur grâce à l'armée, mais aussi à l'intérieur grâce à la police et à la justice. Liberté, un privilège qu'il faut sauvegarder dans un monde contaminé par l'intolérance. Enfin, solidarité, un comportement indispensable dans ce monde en crise. Voilà, ces cinq mots-clés prononcés par le président Giscard seront sans aucun doute les mots-clés et les thèmes-clés du candidat Giscard. Mais il est encore trop tôt pour en parler. Valéry Giscard d'Estaing n'a voulu faire aucune allusion à l'élection présidentielle. Son intention aujourd'hui, il l'a dit et répétée, gouverner et réfléchir. C'est ce qu'il va faire notamment à Chanona. Le mois d'avril 81 est encore loin. Oui, à noter encore pour être tout à fait complet sur ce voyage de thym qu'une manifestation d'environ un millier d'agriculteurs a eu lieu à l'arrivée du chef de l'État. Manifestation rapidement dispersée par les forces de police. Gouvernement et syndicats polonais face à face depuis 11h ce matin à Varsovie. Les négociateurs ont déjà résolu quelques problèmes mais reste toujours posé la question de la primauté du parti sur le syndicat solidarité que refusent les syndicalistes. Je vous propose d'abord d'écouter les impressions d'un de nos confrères de la télévision polonaise, M. André Bilic, sur l'ambiance qui règne actuellement à Varsovie. M. Bilic, interrogé tout à l'heure par Georges Borteli. Il y a toujours ce soir une menace de grève pour le 12 novembre. Est-ce que cette menace de grève fait peur aux autorités polonaises ? Écoutez, je ne pourrais pas dire que cette menace de grève fait peur mais de toute façon, elle nous inquiète beaucoup, si vous voulez, pas seulement les autorités mais aussi beaucoup de Polonais. Cette menace de grève n'est pas encore levée malheureusement puisque au moment où je vous parle, les pourparlers entre le Premier ministre, M. Pinkowski et la délégation de la solidarité sont encore en cours. Et cette menace n'est pas encore à exclure. Pour arriver à un compromis sur toute cette série de revendications, il faut être deux. Est-ce que le gouvernement, à votre avis, a l'intention de faire des pas en avant ? Je pense, je compte sur ceci. Je crois que dès le début, si vous voulez, de la signature, n'est-ce pas, des accords de Gdansk, de Szczecin et de Jastrzembie, donc le début de la signature des accords de 31 août, il y a du côté du gouvernement, disons, de la majorité des responsables polonais, cette action dans le sens tout à fait positif. Ça ne marche pas sans problème. Il y a aussi, bien sûr, des problèmes. Il y a parfois des zigzags. Ce n'est pas facile. Nous vivons en Pologne une expérience très, très difficile. C'est nouveau. Vous dites que la majorité des membres du gouvernement ou du parti, de la direction, en tout cas, sont d'accord pour ne pas revenir en arrière. Vous voulez dire qu'il y a une minorité qui voudrait revenir en arrière ? Il faut les croire. Il faut les croire. Il est tout à fait normal que quand il y a un groupe de dirigeants, pas obligatoirement, tous sont de même avis. Il y a bien sûr des positions différentes, divergentes. Mais je crois que vraiment la bonne majorité est sur cette voie. Vous voulez dire que la direction du parti n'est peut-être pas entièrement solidaire sur ces problèmes délicats ? Il y a sûrement des questions, si vous voulez, des tactiques, des stratégies qui peuvent parfois faire différence entre les différents membres de la direction du pays. Mais je pense que ce n'est pas seulement le cas de mon pays. Est-ce qu'à votre avis, vos alliés soviétiques inquiets du tour que prennent les choses chez vous seraient tentés d'intervenir directement pour, disons, rétablir l'ordre ? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas, sincèrement. C'est-à-dire au moins dans le stade actuel des choses. D'ailleurs, le résultat pour parler de M. Kania et Pinkowski hier à Moscou l'ont prouvé. Vous avez lu sûrement les communiqués finales, n'est-ce pas, de cette rencontre. Je pense qu'il est tout à fait encourageant. C'est-à-dire sûrement les dirigeants soviétiques sont inquiets de la situation en Pologne qui n'est pas encore, si vous voulez, tout à fait normale. Il y a une crise qui continue en Pologne. Mais à la fois, je pense que les dirigeants soviétiques ont toujours confiance dans la direction polonaise et dans les peuples polonais, dans les travailleurs polonais, dans ce sens que nous autres polonais, nous saurons résoudre nos problèmes nous-mêmes. — Bien. Alors après ces impressions émotionnelles d'un de nos confrères de la télévision polonaise, revenons-en, Jean-Fredo, si vous le voulez bien, à la négociation elle-même. Alors où en est-on ce soir ? On continue de discuter. — Effectivement. Je serai un peu moins optimiste qu'André Billic car, malgré tout, il y a un ultimatum qui a été posé par le syndicat de solidarité et M. Pinkowski, le Premier ministre, jusqu'au 8 novembre. La Pologne entre donc dans une période de sursis. Si le 8 novembre, la Cour suprême ne décide pas de revenir sur ce que le tribunal administratif a décidé concernant l'enregistrement de solidarité, eh bien le syndicat fera grève le 12 novembre. C'est quand même là un ultimatum très précis. — Bien. Mais parallèlement à ça, à cet ultimatum, il y a tout de même des points qui ont été résolus cet après-midi, visiblement. — Effectivement. Sur l'accès des syndicats au mass-média, un hebdomadaire leur a été pratiquement proposé. Il y a également sur le fait de questions plus alimentaires, si j'ose dire, où M. Pinkowski a dit qu'on pouvait régler la situation. Mais nous restons quand même dans... La preuve, c'est que nous sommes depuis 9 heures en discussion. — Bien. Alors ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que dans le contexte économique actuel de la Pologne, les concessions économiques du gouvernement vont peut-être devenir aussi difficiles que les concessions politiques. — Effectivement, parce qu'on ne parle que politique. Mais le fond économique est important. Ainsi, comme le dit notre confrère témoignage chrétien, cet été polonais coûte cher à la Pologne. En effet, il y a depuis les 3 mois de l'été une baisse de la production qui coûte 10 milliards de francs à la Pologne. Il y a ensuite une augmentation des salaires promis dans les accords qui va coûter 8 milliards de francs au budget et une balance commerciale qui va être déficitaire de 4 milliards de francs. Et ceci vient en plus du fait que 3 indicateurs déjà pour l'année 1980 apparaissent comme importants. Une production de charbon qui va être en diminution de 20%. Or, c'est la recette essentielle des exportations polonaises. Une baisse de la production de pommes de terre de moins 40%. Or, c'est une recette d'exportation aussi. Et c'est un point important dans l'alimentation des Polonais. Et enfin, sur un problème crucial pour la nation polonaise qui est la construction de logements, on prévoit moins 60% de réalisation par rapport au plan. Alors le fond économique sur lequel se situent ces discussions, il est hélas réel et il faut être très lucide par rapport à cela. Merci. Nous parlions à l'instant de l'économie polonaise. M. Kania est rentré hier de Moscou avec une nouvelle promesse d'aide de l'Union soviétique qui elle-même connaît une situation difficile. Récemment, vous vous en souvenez sans doute, M. Brezhnev n'a pas caché que la production de céréales était loin d'être bonne en URSS. Une situation aggravée par l'embargo américain décidé après l'affaire de l'Afghanistan. Conséquence, une déstabilisation du marché international. Jean-Louis Calmejane. Jusqu'à aujourd'hui, l'Union soviétique a pu faire face à l'embargo américain sur les céréales grâce notamment aux importations d'Australie, d'Argentine et du Canada. Mais il n'est pas sûr que cela continue en 1981. Après la récolte exceptionnelle de 1978, les années 79 et 80 ont été catastrophiques pour l'URSS. Alors, elles cherchent à s'approvisionner partout. Mais il y a une constante sur le marché mondial des céréales. La demande ne cesse d'augmenter et l'offre ne suit plus. Du coup, les prix mondiaux augmentent considérablement. On a constaté une hausse de 40% au cours des trois derniers mois. Conséquence immédiate des faibles récoltes en URSS, la production de viande, déjà insuffisante dans ce pays, baisse. Et même quand les récoltes sont bonnes pour certains produits, il manque de main d'oeuvre pour les ramasser, on ne peut pas les stocker ou encore les moyens de transport vers les lieux de consommation font défaut. Mais cette année, ces problèmes ne se poseront pas pour les pommes de terre et les betteraves. Les récoltes sont en effet plus que médiocres. Et là aussi, même phénomène que pour les céréales. Des bruits alarmistes courent sur une prochaine pénurie du sucre en URSS. De récentes gelées viennent confirmer cette hypothèse. Les soviétiques achètent beaucoup de sucre et depuis deux mois déjà, les cours mondiaux du sucre commencent à flamber. Alors que la preuve est faite sur les images que vous allez voir que la ville de Koramshar, important centre pétrolier iranien, est bien tombée aux mains des Irakiens, Téhéran annonce aujourd'hui la mort de 550 soldats irakiens et la destruction de 80 tanks de l'armée irakienne qui essayaient de franchir le fleuve Karoun pour poursuivre leur avance vers la province du Kouzistan. Puis dans l'affaire des otages, rien de nouveau sauf une violente diatribe aujourd'hui, une violente diatribe anti-américaine du premier ministre iranien M. Rajah. L'île de la Jamaïque, c'est juste derrière Cuba, dans la mer des Caraïbes. Des élections ont eu lieu dans cette île. Le gouvernement de gauche a été battu largement par les conservateurs dans un climat de violence que nous décrit Serge Misrae. Voici donc un court aperçu des mœurs politiques jamaïcaines. Cette scène a été filmée il y a deux jours dans les rues de Kingston, la capitale. Elle mettait aux prises des militants des deux partis qui s'affrontaient pour les élections législatives. Les conservateurs contre les socialistes au pouvoir dans l'île depuis 1976. Ce combat de rue qui a fait six blessés, trois de part et d'autre, a marqué la clôture de la campagne électorale. Une campagne dont le moins que l'on puisse dire est qu'elle a été très animée puisque, commencée dès le mois de janvier, elle a fait environ 600 morts dans les deux camps. Finalement, les conservateurs l'ont très largement emporté sur les socialistes avec 37 élus sur les 46 que compte le Parlement. Ils ont déjà mis au point un programme musclé contre le castrisme qui menace, disent-ils, d'envahir l'île. M. Christian Bonnet, le ministre de l'Intérieur, en visite en Arabie Saoudite. Dans le contexte actuel, cette visite pourrait déboucher sur des accords de coopération entre les deux pays en matière de police et de sécurité intérieure. Vous vous souvenez sans doute qu'à l'occasion de la prise d'otage de la Mecque, l'année dernière, c'était un groupement de gendarmerie français qui était intervenu sur les lieux de cet attentat. Les neuf ministres de la communauté européenne sont parvenus à un accord la nuit dernière pour contingenter leur production d'acier afin d'éviter la surproduction due à la concurrence étrangère, notamment, et à la crise de l'automobile. Des mesures très contraignantes pour les entreprises. Pierre-Marie Thiaville. La production d'acier sera donc réduite autoritairement dans les neuf pays de la communauté. C'était la seule façon de sortir de la situation de surproduction, de mes ventes et de concurrence sauvage qui désorganisaient le marché depuis des mois. Cette mesure sans précédent s'appliquera jusqu'au 30 juin 1981. Chaque entreprise sidérurgique se verra notifier prochainement les quantités d'acier qu'elle aura le droit de mettre sur le marché, les dépassements éventuels entraîneront des amendes. Seuls à échapper à ce régime de quotas imposés, les tout petits producteurs, moins de 18 000 tonnes par an et certains aciers spéciaux qui représentent moins de 10% du total. Reste à savoir maintenant quels seront les effets de ce ralentissement général de la machine sur l'emploi. Invité de notre journal d'antenne de midi, M. Giraud, le ministre de l'Industrie, n'a pas nié que ces décisions de Luxembourg auraient des conséquences sur l'emploi, mais elles seront, selon lui, moins graves que si aucun plan n'avait existé. Ce n'est pas l'avis de M. Porçu, qui est le député communiste de Longui, qui estime que la satisfaction de M. Giraud est indécente. Je cite M. Porçu. M. Porçu parle de nouvel abandon devant les exigences de l'Allemagne de l'Ouest. Puisque nous l'avions sous la main, si je puis dire, nous avons également demandé à M. Giraud où en était l'approvisionnement de la France en pétrole, rendu plus difficile, vous le savez, en raison de la défection de l'Irak, l'un de nos principaux fournisseurs. Voici la réponse de M. Giraud. Écoutez, je vais vous donner une nouvelle. Je pense que nous avons actuellement résolu notre problème à peu près à hauteur des 3 cinquièmes de ce qui nous manquait. C'est-à-dire qu'il nous manque à peu près le quart de ce que nous recevions. Il nous manquait à peu près 20%. Bon. Et vous avez trouvé de quoi remplir ce quart manquant ? Je vous dirais que les compagnies françaises ont trouvé à peu près l'équivalent des 3 cinquièmes de ce qu'elles avaient perdu. Bien. Et la deuxième partie de ma question reste toujours posée. À quel prix ? Alors, les prix auxquels ces approvisionnements ont été obtenus sont les prix normaux. De son côté, M. Monnery, le ministre de l'Économie, estime, lui, qu'en cas de troisième choc pétrolier, c'est-à-dire de troisième augmentation plus ou moins brutale des prix du pétrole, le maintien du pouvoir d'achat des Français pourrait être remis en cause. Enfin, une bonne nouvelle dans tout cela, les importations françaises de pétrole ont baissé de 12% au cours des 9 premiers mois de l'année 1980, c'est-à-dire de cette année. Cette année, justement, la France aura consommé environ 105 millions de tonnes de pétrole, dont seulement 1%, soit 1,2 million de tonnes, est extraite de notre sol. Si seulement nous avions du pétrole, ce serait largement aussi bien que les idées. Malheureusement, les perspectives de découverte sur le territoire français sont assez pessimistes. Et pourtant, ce n'est pas faute de chercher. Vous allez le voir dans ce reportage de Gérard Dalmas. Notre brut, si rare, on en parle souvent et on ne le voit jamais. Eh bien, le voici, avec une appellation d'origine contrôlée des lampes. Mais, avant d'en arriver au premier litre d'huile, comme disent les pétroliers, il faut des années et des années d'efforts. Parmi les premiers pas d'une recherche, exemple sur le lac de Parentis, voici une invention française que vous voyez pour la première fois, la sismique lacustre de réflexion. Principe simple, une grosse bulle de vapeur brûlante est envoyée sous la surface et implose violemment au contact de l'eau froide. Regardez. L'onde de choc ainsi créée descend vers le fond, passe dans le sous-sol et réagit différemment selon les couches traversées jusqu'à 5000 m de profondeur. 4 secondes après l'implosion, les échos remontent pour être captés par les 3600 micros du plus grand boa du monde, ce tuyau de 4 km permettant d'enregistrer des milliards de données. Un ordinateur les dépouillera longuement et dira si, oui ou non, il y a là une possibilité de structure à pétrole. Même schéma pour la vibro-sismique avec ces curieux véhicules provoquant un mini-séisme. Les informations seront également traitées par ordinateur, dont les conclusions seront livrées aux spécialistes chargés des études, des périmètres envisagés et des décisions des forages d'exploration. Malgré tous les recoupements scientifiques, on ne sait pas grand-chose avant de creuser. Les pétroliers ont seulement réuni les moins mauvaises chances possibles de ne pas tomber sur du sec. Car si en Arabie, il suffit quelquefois d'un seul trou de 50 mètres pour trouver du pétrole, en France, il en faut souvent plusieurs dizaines et très profond. C'est pourquoi, avec la boue qui remonte, le géologue guette la moindre trace d'hydrocarbures. Car nos campagnes d'exploration sont ruineuses. 3 à 50 millions sur Terre, 50 à 100 millions au large de la Bretagne, où, malgré les échecs, les recherches continueront, puisque les conditions d'un piège à pétrole sont réunies sur ce plateau continental. Revenons sur Terre avec cet arbre de Noël, dont le vrai nom est une tête d'éruption. Ce qui signifie que notre clérie irlandaise commence par donner un pétrole naturellement sous pression. Lorsque celle-ci tombe, on remplace l'arbre de Noël par une pompe à balancier. Et quand ce matériel s'impose en plein village, on l'insonorise. Et c'est la première fois que vous allez le voir. Nos 311 puits livrent chaque jour de quelques dizaines à quelques centaines de mètres cubes à 600 francs la tonne de coûts d'extraction, contre 15 au Moyen-Orient. Et dans le volume remonté, l'eau représente 20 à 80%. C'est le cas non pas au Sahara, mais au Cap Ferret, pour ces deux pompes longue course, jamais vues, et plongeant sous la passe du bassin d'Arcachon. Avec les pompages lents, les forages de stimulation et les techniques de lessivage de la roche imprégnée, nous récupérons presque 50% de nos gisements. Pourtant, de 3 millions de tonnes il y a 15 ans, nous sommes descendus à 1 200 000 tonnes. Mais il y aurait quelques espoirs. Maintenant, il y a bien sûr un renouveau. Le résultat de Vic Bill, qui date de l'année dernière, et Vic Bill, c'est ce qu'on a appelé Burose, Vialaire, Cadillon, qu'on appelle maintenant de ce nom-là, est un gisement qui n'est pas d'une importance exceptionnelle, puisqu'on situe son niveau de production entre 400 et 800 000 tonnes par an. Dans les Pyrénées ? Dans les Pyrénées, oui, un petit peu au nord-est de Pau, quelque part par là. Mais c'est un appoint très important à l'heure actuelle, et ça redonne un certain sursaut à la recherche, avec des idées nouvelles sur les fonds pyrénéens, peut-être également dans le bassin charbonnier du nord de la France. Avec 1 200 000 tonnes, Aquitaine et bassins parisiens fournissent 1% de nos besoins seulement, et l'on espère 3% pour 1985, avec les dernières découvertes des Pyrénées. Alors, et vous le voyez, les demandes de secteurs de recherche se sont multipliées par 4, et tous nos bassins sédimentaires, producteurs ou non, passeront au peigne fin. C'est pour cela qu'en 1981, nos pétroliers consacreront 2 milliards à l'exploration-stimulation. Mais, ne rêvons pas, la France ne sera pas un nouveau Texas, d'autant que nos réserves prouvées actuelles ne sont que de 15 millions de tonnes de pétrole. Oui, ce n'est pas encore demain que nous ferons partie de l'OPEP. Manu France, le conseil municipal de Saint-Etienne demande au président de la République d'intervenir directement pour envisager une solution de relance pour la société et de bloquer les crédits des banques. Henri Tournet demande l'asile politique à l'Espagne, actuellement dans sa maison des Baléares. Il n'a donc pas l'intention de se présenter devant les assises de Coutan, ce qui doivent le juger le 12 novembre prochain pour faux en écriture et usage de faux à propos des ventes et reventes successives des terrains de ramatuel dont M. Boulin avait été l'un des acheteurs. M. Tournet s'estime victime d'une manichination, c'est pour cela qu'il demande l'asile politique. Politique encore, le Parti Socialiste attend le 8 novembre, échéance du dépôt des candidatures au sein du PS pour l'élection présidentielle. Tout le monde est suspendu à la décision de M. Mitterrand. Voici, présenté par Bernard Prédineau, les différents scénarios à envisager. Premier scénario, le 8 novembre prochain, M. Mitterrand déclare qu'il est candidat. Il explique qu'il réponde à l'appel des fédérations du Parti Socialiste. Dans ce cas, M. Rocard annonce qu'il n'est plus candidat et qu'il soutiendra le premier secrétaire. J'ai pris l'engagement, dit-il, de ne pas être candidat si François Mitterrand l'était. Je tiens ma parole. M. Chevènement, dans le même élan, retire également sa candidature. Il n'y a donc pas d'affrontement électoral, de primaire, à l'intérieur du PS, entre M. Mitterrand et Rocard. Ce qui ne veut pas dire que dans les semaines suivantes, il n'y aura pas de débat sur la ligne politique que devra suivre le candidat socialiste. Autre scénario, le 8 novembre, M. Mitterrand enregistre l'appel des fédérations, déclare que cette mobilisation sur son nom lui donne confiance en la victoire, d'autant plus que le PS est plus fort qu'en 1974, mais qu'il veut retarder sa décision de quelques semaines pour consulter les militants de la base. Autrement dit, M. Mitterrand ne déclare pas textuellement « Je suis candidat ce soir ». On peut alors imaginer que M. Rocard, dégagé de sa promesse, puisque le 8 novembre est une date de dépôt des candidatures, maintienne la sienne et continue sa campagne. Au fond, ça signifie que M. Rocard est toujours prêt à tenter sa chance. Mais à l'examen de ces deux scénarios, il semble bien que M. Rocard, qui souhaite éviter un affrontement spectaculaire mais douloureux avec François Mitterrand, préférerait sans doute que M. Mitterrand soit candidat officiellement le 8 novembre, ce qui mettrait fin à la fois à une incertitude qui dure depuis trop longtemps et à une querelle qui ne pourrait que s'aggraver. La diplomatie française est complaisante à l'égard de l'URSS, une déclaration de M. Jacques Chirac au magazine Valeurs Actuelles. Enfin, ce soir, un commando anti-nucléaire d'une demi-douzaine de personnes a attaqué un centre de facturation de l'EDF à Toulouse pour protester contre le projet de centrale nucléaire dont les travaux viennent de commencer à Golfech, dans le Tarn-et-Garonne. Le commando, au visage dissimulé par des cagoules, a brisé une grande partie du matériel d'informatique qui se trouvait dans ce local de l'EDF. Sport, rien ne va plus pour les tennismans français au tournoi de Coubertin. Après Noah, le double Bedel-Moreton a été battu en quart de finale par Bertolucci-Panata en 3-7. Et puis, à l'instant, on m'apprend également que tout va mal encore plus puisque l'Espagnol Lopez-Mazezo a éliminé Porte en 3-7 en quart de finale. Toujours de cet open de Coubertin, c'est ce même Mazezo qui avait battu Yannick Noah. Et Mazezo n'est pourtant que le 174e joueur mondial selon le classement de la Fédération internationale. Les pronostics du tiercé pour demain. Voici les numéros qui s'inscrivent sur votre écran. Le 4, le 1, le 6, le 3, le 8, le 10 et le 11. Pomme d'Arain. Pronostics de Pierre-Edbresse. La météo maintenant, pour terminer. Nous allons prendre connaissance du temps qu'il fera demain. J'espère que la carte va arriver. Demain, le temps sera froid et brumeux au lever du jour. Localement, des brouillards givrants et dans la matinée. Au cours de la journée, beau temps ensoleillé et température agréable. Voilà, du soleil malgré tout pour ce week-end. Le dernier journal en fin de programme ce soir, Patricia Charnelay. Et demain, Antenne de Midi, 12h45. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada